Sous-titrage ST' 501 Le premier powerplay est concrétisé par les Rotélois en moins de 3 minutes et un frère pour un autre, Yacoub pour Lucas Novak, 1-0 pour les Grenovois, quand elle avait su effectifier très vite son powerplay, son premier, là, c'est une première possibilité dans le genre, mais côté Grenoble, ah bon, le lancer, voilà, sur la première action, ça aura duré 14 secondes, ce powerplay, là, et Lambert Hamon, joueur en bataille, la ballon de la balustrade, droite-gauche-gauche-droite, et finalement, on s'en sort, j'ai l'impression, côté Grenoble, voilà, coopération Rotélois tout de suite, et l'osco, il faut essayer de jouer, la déviation, la déviation finalement de Petr Scoloun, et très vite après l'égalisation de Grenoble, Rotélois reprend la montage, grâce à son capitaine, on va passer ensemble cette soirée de Roland-Henri, on essaie de relayer des messages durant la soirée, on va passer un peu, parce que pour l'instant, c'est parti sur un bon rythme, Cocheron, Cocheron, la remise et le but, le très bon travail, et Carcourt, voilà, qui va la mettre le plus loin possible de la zone dangereuse, et cette pénalité qui va être terminée, et Gronach, qui aura tenu, ça y est, c'est pas la pénalité, mais juste à la fin, oh, juste après, Petr Scoloun, qui vient scorer juste après la fin de cette pénalité, ça ne comptera pas dedans. C'est un bon petit projet, on peut repartir, avec Luka Novak, qui a commencé, Hamon, et Hamon, pour repartir, et le but finalement, il était un peu confusant de départ, mais là, concrétulation, on l'a bien vu, c'est Luka. Hop, c'est bien joué, avec Rosco, ça ressort, et le but, le but, le but, c'est noir, sur une belle action de l'équipe de palais, c'est le but, c'est le but, c'est le but, c'est le but, avec Machi, oh, le but, bon, il est bon, le but de Machi, un peu de finesse, peut-être un peu de rive, pour les grenoblois, attention avec le pack, à nouveau, Lambert Hamon, Les balles et la défense qui vont, Rotélois qui s'en sortent encore, et derrière ils vont récupérer, on sort à la cage, on sort le gardien à côté Grenoble, et Marek Ousko qui donne son cours !